Musique Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc là comme vous pouvez le voir, on est rentré du Sologne, on est tranquille, la édition il est hors taux Mais nous on est ici pour faire un petit retour en arrière pour que je puisse vous partager en fait les images Et ce séjour qui était plutôt sympa au Sologne Pony, c'est parti, retour en arrière Musique On est donc parti le jeudi et pas très tôt puisque en fait ça va rien d'arriver trop tôt Puisqu'on était la veille du concours, donc du coup comme on avait que 3h de route Enfin on est parti vers midi et demi, ce qui nous est arrivé vers 15h30 Et du coup on a pris la route vers midi et demi pour tracer tout droit vers la mode beuvron Et je peux vous dire qu'à la fin on était content d'arriver parce que 3h de route c'est quand même long En arrivant donc la base c'est préparer les box, donc c'est à dire installer le copeau puisqu'ils sont tous les deux sur copeau Mettre la trenture de box, les pierres à sel, le seau d'eau, ensuite aller les mettre au box pour qu'ils s'installent tranquillement Qu'ils découvrent où ils sont puisqu'il y a plein d'autres chevaux et en général ça les intrigue Bref les installer pour qu'ils soient bien confortablement Bon alors une fois que les écuries étaient installées et que les poneys étaient bien Je leur ai fait un petit pensage voilà pour les détendre et puis aussi parce que j'aime bien m'en occuper C'est hyper important surtout quand ils sont dans un milieu nouveau C'est très important de s'occuper des chevaux pour qu'ils se détendent etc Même si les miens on va pas se mentir sont pas hyper stressés Donc là du coup on se retrouve pour la journée du vendredi Là on est vendredi matin Edithson n'a pas d'épreuve le vendredi puisque ses épreuves sont le samedi et le dimanche Par contre Philae elle a eu une épreuve aujourd'hui sa première épreuve Donc elle c'est cet après-midi qu'elle passe vers 15h Edithson lui ben j'allais le monter ce matin pour aller lui dégourdir les jambes etc Et puis aussi parce que sinon il va être trop près demain pour son tour Donc du coup on est juste allé le monter dans une carrière qui n'était pas utilisée Voilà qui restait toujours dans le parc à cast mais qui n'était pas utilisée pour la compétition Donc on a travaillé sur une petite séance de plat toute basique Voilà où on a fait des cercles, des transitions, des allongements dans l'allure Des figures de manège quoi Enfin une séance de plat comme d'habitude Qui a duré entre 20 et 30 minutes je dirais Donc une séance plutôt courte quand même Pour pas trop le fatiguer non plus C'était surtout pour le sortir Également pour qu'il voit le paysage du Sologne Parce que ça c'est important qu'il voit tous les drapeaux Le bruit, le speaker Même si l'édition comme je vous l'ai dit C'est pas un poney très stressé Mais bon bref Ensuite on allait faire la reconnaissance de Philae Donc ça c'était vers 14h Et donc voilà à quoi le tour ressemblait Mais de toute façon je vous en parlerai plus en détail Quand vous verrez la vidéo du tour tout à l'heure En attendant on est allé faire avec Linda Donc la propriétaire de Philae Avec qui on partageait les box On est allé présenter les petits poulains Donc il y en avait deux Un qui s'appelait Kill Kenny Et une qui s'appelait Capsule Donc petite similare était dans le nom Et du coup on est allé les présenter En fait au concours de modèles et allures Et ils ont fait de très bons résultats Puisque Capsule est 4ème des folles femelles Et Kill Kenny lui est 3ème des folles mâles Donc on est super content pour eux Une fois terminé avec les folles On est allé préparer Philae Et on est parti Donc pour la carrière de détente De la piste 1 Là où je vais faire mon tour Bon donc c'est parti pour le premier tour De Philae Alors la première chose que je fais En rentrant en piste C'est lui montrer quelques obstacles Même si je sais qu'elle n'est pas regardante Elle n'a jamais soutenu une rivière comme ça creusée En plus ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de concours Donc se retrouver sur une grande piste comme ça Avec plein d'obstacles assez voyants Bah je ne savais pas trop si c'est allé les moustiller ou pas Au final pas du tout Mais je préférais quand même être sûre Et lui montrer Comme vous pouvez le voir Elle était vraiment très en forme ce jour là Elle était super Elle tendait sérène Elle allait vers la barre Elle était super énergique Sachant qu'en plus Elle n'a fait que 4 tours de 5 ans Donc là du coup on arrive à la finale C'est un peu plus gros que ce qu'elle fait d'habitude Franchement ça ne lui a posé aucun problème Malgré les difficultés Donc j'étais super contente d'elle Donc là on aborde la première difficulté du parcours C'est donc en fait une ligne Avec 7 foulées Puis un double Donc en fait Ce sont 7 foulées un peu à lente Voilà pourquoi C'est une petite difficulté Donc là ensuite On avait une courbe pour aller sur la rivière Donc il y avait plusieurs options Moi j'ai préféré prendre l'option D'aller un peu plus loin Pour vraiment bien lui montrer Pour qu'elle analyse bien la chose de loin Et qu'elle soit droite dans sa tête Et franchement ça a super bien fonctionné Puisqu'elle a fait ça comme une chef Là on est sur une ligne Qui était très fautive sur les tours Que j'ai vu avant Puisqu'en fait on avait 7 Puis il fallait remettre un peu sur les hanches Pour aller sur le 8 Puis repartir sur le 9 Donc il y avait pas mal de fautes sur cette ligne Mais franchement comme vous l'avez vu C'est nickel C'est passé au top Là on aborde la dernière ligne du premier parcours Qui était donc composée d'un double Puis du ligne pour aller sur un oxer Qui avait fait super bien Et puis bah franchement Je suis super crédible pour ce magnifique tour Sans faute On est super content Une fois qu'on avait bien récompensé Philae Qu'on l'avait ramené au box Qu'on l'avait douché Je suis allée faire un petit photoshoot Avec mes nouveaux partenaires Rentors Sans plus en parler Je vous laisse avec la petite vidéo explicative Qui se trouve juste maintenant Hello Donc là je vous fais un petit coucou Du soloing Notamment dans la tank Ou dans le stand Rentor Horse Donc c'est mon nouveau partenaire Je suis super contente Parce que j'aime bien soutenir Les nouveaux projets Là c'est un super nouveau projet Puisque c'est le premier site en ligne De location de chevaux et de poneys Donc moi j'espère que ça vous m'aider A trouver ma nouvelle monture Donc pour passer à cheval Et puis bah si vous aussi Vous avez un poney à louer Ou si vous voulez louer un poney Et bah rendez-vous sur www.rentors.fr Le lendemain matin On commence tôt et de bonne humeur Puisqu'on commence donc le matin Avec édition Qui est donc dans les 6 ans Et du coup bah On va partir pour la détente Détendre le poney Et se retrouver sur la piste Donc c'est parti pour le premier tour d'édition Alors dans les 6 ans Comment ça se passe ? Ça se passe que le premier jour Ce n'est pas au chronomètre Il suffit juste de faire sans faute Et le deuxième jour Ce sera donc au chronomètre Donc du coup Le premier jour Je n'ai pas fait des traces C'est trop serré Parce que bah Je voulais assurer le sans faute Donc bref Je vais vous parler du tour Au fur et à mesure Sinon ça va trop vous emmêler Donc là vous avez vu Donc le numéro 1 Plus la ligne 2-3 Là on enchaîne du coup Sur la ligne 4-5 Là on a donc la difficulté Que ce soit un double à la fin Mais lui il l'a fait nickel Donc on est super content Après cette ligne En numéro 6 On avait la rivière Du coup je prends une courbe Assez large Pour ensuite aller sur la rivière Et derrière la rivière On a directement Un vertical Donc c'est une ligne Où il faut vachement Reprendre Mettre les chevaux en équilibre Pour pas qu'ils fassent Une petite faute Après ça On a donc une courbe Pour aller aborder Du coup le numéro 8 Donc c'est une courbe Quand même assez série Et du coup Le numéro 8 Qui était un doxer Et on continue En ligne brisée Sur le vertical Donc le numéro 9 Après on arrive Sur une grande courbe Pour aborder le trip Donc en numéro 10 Donc ça il l'a super bien fait De toute façon Edithian il adore les trip C'est un de ses obstacles préférés Et du coup On termine le parcours Sur l'obstacle numéro 1 C'était donc un oxtel Et je suis super fière de lui Puisque pour ce magnifique sans faute Et du coup Bien sûr Comme d'habitude On l'a super bien récompensé D'ailleurs En arrivant aux écuries On lui a directement mis Le banc de repos On s'en occupait On l'a brossé Etc On lui a aussi fait Un petit massage sur le dos Avec l'ousin de Niel Qui est donc Une petite crème Pour la récupération On lui en a aussi mis Sur les tendons Un mettre les bancs de repos Ça permet en fait La récupération des muscles Et la circulation du sang Alors là Super surprise Que ma maman m'avait organisé J'étais super contente Et bien en fait Rêve Compulsif Donc Cassandre De la chaîne Rêve Compulsif Est venue me rendre visite Donc ça c'était super sympa Mais surtout Merci à elle De se déplacer Pour me rendre visite Parce que vraiment C'était un moment génial Là on se retrouve du coup Pour le dernier tour De Philae Donc c'était le deuxième jour Donc c'était le seul jour Où je montais les deux Donc édition le matin Et Philae l'après-midi Là on part sur le numéro 1 Et Philae Ce jour-là était un petit peu fatiguée Après son jour d'hier Sachant qu'elle a pas fait Beaucoup de parcours cette année Donc du coup On part sur le numéro 1 Avec un petit 4 points Sur le 1 Puisque la ponette Était comme je viens de le dire Un peu fatiguée Un petit peu en dessous de l'énergie Mais bon du coup On continue le tour Bref je vais vous laisser Avec les images Je pense que ce sera plus simple C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Et là petit 4 points Sur le dernier Parce que ben Comme je viens de vous le dire C'est comme la petite pote du début Un peu fatiguée Un petit peu au vert Donc pas si 4 points On termine avec 8 points Mais quand même super contente De notre championnat En sachant qu'on a une saison Un peu particulière en ce moment Donc ben quand même très contente Après ça le soir Je suis allée faire brouter Tranquillement édition Au bord d'une carrière Où il y avait de la bonne et un verte Il était trop content Et ça permet de finir La journée en beauté Le lendemain matin Du coup on se lève De bonne heure Pour aller nourrir les chevaux Tranquillement Donc ben voilà Je les amène dans les petits sauts Filet c'est le petit saut Raven Rose Édition c'est le petit saut Équideos Bleu Ils étaient super contents De manger comme d'habitude Parce que ben Ils sont quand même Pas mal gourmands En ce moment Édition mange Donc surtout pendant Une période de concours On l'augmente un petit peu Donc ils mangent 2 litres d'avoine Plus 1 litre de granulés Et Filet mange 2 litres de floconnets Avec quelques petits compliments Pour les aider A soutenir pendant Cette période de compétition La journée en beauté Le lendemain I've been waiting For the one forever Finally I got you baby Here in my heart When I'm with you I feel so much better Yeah Before you I was just a shell Donc là on va commencer tranquillement à préparer édition Puisqu'après ça va être l'heure de son dernier tour On se retrouve donc pour la deuxième épreuve d'édition Et la dernière épreuve de mon championnat Qui était donc une épreuve au chronomètre Puisque comme je vous l'ai dit au début Les 6 ans c'est le premier jour où il faut faire Justin sans faute Et le deuxième jour où il faut faire au chronomètre Donc du coup vous allez voir Mais on a pris quelques petites options pour aller un peu plus vite Alors du coup on part sur le 1 Ensuite on avait en ligne courbe le numéro 2 C'était une ligne assez difficile Puisqu'on avait 1 ligne courbe vers la gauche 2 Puis ligne courbe vers la droite 3 Du coup c'était une ligne où on allait vachement diriger Et être mis de tous les obstacles Ensuite on va pouvoir aborder le numéro 4 Qui était donc en vertical Sauf que parce que là il ne faut quand même pas l'aborder n'importe comment Puisqu'après on a en ligne le triple Donc du coup il faut faire un petit peu attention quand même Ensuite courbe donc où il fallait serrer un peu Pour aller sur le numéro 6 Puis en ligne le 7 Et enfin ligne courbe Enfin très courbe d'ailleurs Pour aller sur le numéro 8 Qui était un vertical à prendre 2 biais Pour ensuite pouvoir faire un tournant très serré Et ensuite aller sur la rivière Pour ensuite continuer droit sur un oxer derrière Où là pour le coup j'étais un peu ouvert Mais lui a sauvé la mise En pliant ses petites pattes Et après on va donc sur le double numéro 11 Qui était un double de verticaux Pour ensuite aller sur le numéro 12 On termine donc sans faute avec un très bon chronomètre Ce qui nous place donc 5ème sur 95 De l'épreuve de tous les 6 ans Et du coup on a eu le droit à faire notre petite remise des prix à cheval Donc je vous laisse avec les photos et les vidéos Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon bah voilà je pense que cette vidéo vous aura plu En tout cas moi je vais passer à un super soling connu Je vous dis bien comme d'habitude Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Et je vous dis à tous des gros gros bisous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !